La parole est à M. Jean Urbagnac. La parole est à M. Jean Urbagnac. Je vous remercie, M. le Président. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Éducation nationale. M. le ministre, vous avez présenté lundi dernier vos 150 propositions qui constituent votre projet pour un nouveau contrat pour l'école. M. le ministre, les réactions des professionnels qui ont assisté à cette réunion ont été plutôt favorables, notamment en raison de votre engagement en faveur d'une amélioration de la qualité de l'enseignement. Toutefois, M. le ministre, au-delà de ces effets d'annonce, subsistent naturellement, vous vous en doutez, un certain nombre d'interrogations. Ces interrogations portent surtout sur les problèmes des moyens, moyens supplémentaires et moyens nouveaux que vous comptez utiliser pour mettre en œuvre cette politique. Interrogations qui portent également sur la place, le rôle et les responsabilités des collectivités locales dans cette énième mouture d'une réforme du système éducatif. Ma question, M. le ministre, se situe à la croisée de ces deux interrogations puisqu'elle concerne votre proposition numéro 99 qui concerne la possibilité pour les collectivités locales de passer des conventions avec l'État pour des problèmes qui, jusqu'à présent, constituaient une chasse gardée pour l'administration puisqu'il s'agit des possibilités relatives aux cartes scolaires, donc des moyens affectés aux établissements. Si on peut concevoir facilement que les départements et les régions soient concernés par cette disposition, M. le ministre, dans votre application de cette disposition, imaginez-vous que les communes ou les regroupements de communes soient également concernés, qu'il s'agisse des communes rurales au niveau des regroupements pédagogiques ou des communes urbaines au niveau de la mise en place des politiques de zones d'éducation prioritaire. La parole est à M. le ministre de l'Éducation nationale. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, votre question, M. le député, me permet de répéter une affirmation qui est celle-ci. Je crois que l'éducation doit demeurer nationale, mais ce n'est pas parce que l'éducation est nationale que toutes les décisions doivent être prises rue de Grenelle, ni même dans les rectorats. Et c'est la raison pour laquelle je défends l'idée que les décisions doivent être prises au plus près du terrain, notamment pour ce qui touche au terrain lui-même, je veux dire à la carte scolaire en particulier. Et ceci est, me semble-t-il, un progrès très considérable, considérable, y compris pour le contribuable lui-même. Je voudrais prendre un exemple simple. Lorsque nous, Éducation nationale, étions amenés à fermer une école, je dis étions parce que depuis le changement de gouvernement, le moratoire que le Premier ministre a souhaité a fait qu'aucune école n'a été fermée dans aucun village. On a maintenu même avec un très petit nombre d'élèves. Mais lorsqu'on était amenés à fermer une école, simplement parce que le nombre d'élèves était trop faible pour qu'on maintienne un instituteur à temps plein, c'était une économie pour le budget de l'État. Mais on ne s'interrogeait jamais pour savoir si c'était une économie pour le contribuable. Parce que dans les régions de montagne dont un certain nombre d'entre nous sommes élus, il fallait assumer par la collectivité locale le prix des transports scolaires. Et dans les Pyrénées, par exemple, le prix moyen de transport d'un élève qui est issu des vallées pyrénéennes s'élève au-dessus de 10 000 francs par an. Si donc vous aviez 5, 6, 7, 8 élèves à transporter, en réalité, pour le contribuable, c'était une dépense nette, c'était une perte nette. Et donc c'est la raison pour laquelle je souhaite que désormais on associe très étroitement les collectivités locales aux décisions de carte scolaire et que peut-être on réfléchisse aux moyens de faire évoluer une gestion trop rigide qui ne se passe pas en termes budgétaires, mais uniquement en termes de postes et qui interdit à un certain nombre de communes qui voudraient aider par la prise en charge de renseignants de faire en sorte qu'elles en assument la charge alors même qu'elles y sont prêtes. Voilà pourquoi, M. le député, je me sens très en phase avec votre interrogation. Il faut que les décisions de carte scolaire soient prises au plus près du terrain dans l'intérêt même de l'éducation nationale.